C'est avec Mike, un spécialiste du maski que Cyril part pêcher sur le Saint-Laurent. Regardez ça, c'est exactement ça dont je vous parlais. Le maskinongé, incroyable ce truc. Des gros brochets, ça devient gros, mais... Ça, c'est autre chose, c'est une autre dimension. C'est ce qui en fait d'ailleurs l'ultime poisson prédateur d'eau douce au Canada, définitivement. C'est l'ultime prédateur. Et certainement d'ailleurs parmi les plus puissants prédateurs en Amérique du Nord, et certainement aussi dans... Il fait partie de la liste des poissons prédateurs dans le monde. Regardez-moi la taille de la gueule, ce truc. Ouais. On va mettre un poulet là-dedans. On compte sur toi, Mike. All right. All right. All right. Oh! Mes amis, je pense que je suis en train de lancer le leurre le plus lourd au monde. Si c'est pas le plus lourd, c'est certainement pas loin d'être le plus lourd. Une livre. Une livre, ça fait à peu près un demi-kilo. Un gros leurre pour un gros poisson. Mais ce n'est pas gagné. Car plus ils sont gros, plus ils sont rares. Avec un guide aussi expérimenté que Mike, Cyril a de bonnes chances de croiser la nageoire d'un maski. Dès son premier lancé, un maski a attaqué le gros leurre de Mike. Ça devient sérieux. Il y a quelque chose là-dedans. Ils sont là. Le leurre de Mike s'est fait poursuivre par un super beau maski. Il est venu à fond. Je l'ai vu en premier d'ailleurs. Il est venu à fond. Il a attaqué le leurre. Puis il s'est désintéressé du leurre à la dernière minute. C'est pour ça qu'avant de sortir le leurre, on fait toujours un dernier mouvement en L comme ça. Parce que le maski peut être juste en dessous du bateau ou un peu plus profond et attaqué à la dernière minute. All right Mike, let's catch the maski, man. Yeah, yeah, here we go. Here we go. Fish on. Oh no, he got away, he got away. Oh my God. Put it on. Right here. Oh, 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 oh. Regardez ça. Regardez la marque dedans. Le leurre était neuf. On a eu des beaux suivis, des très beaux maski qui ont suivi les leurres jusqu'au bateau. Et deux qu'on a eu en fait qui ont réellement pris le leurre mais qu'on a perdu. Mais au moins c'est bon signe, il y a de l'action, il y a du poisson et il n'y a plus qu'à espérer que le prochain il tienne, il reste collé là-dessus jusqu'au bateau et qu'on arrive à le mettre dans les puisettes. Ça devrait se produire, en tout cas il y a du poisson. Les gars savent qu'ils vont devoir produire des efforts pour le prendre ce gros tigre d'eau douce. Lancé après lancé, ils vont devoir ménager leurs bras et leurs épaules tout en multipliant le même geste car cette pêche est un marathon. Et une fois de plus, c'est la persévérance qui devrait payer. On va avoir fait 1000 lancés. C'est pour ça qu'on appelle le poisson 1000 lancés aussi. Autant des poissons, ça peut être direct, très rapide. Autant d'autres fois, on peut travailler fort. Les lancés, 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 les lancés. Et bling ! J'ai mal partout, j'ai mal aux épaules, surtout l'épaule droite, la nuque, ça commence à craquer de partout. Le dos, le dos défoncé. Parce que c'est du gros matériel, c'est lourd. Comme je vous le disais, c'est des gros leurres, des gros lancés, c'est fatigant. Et puis juste les ramener, c'est des gros mouvements de pompée sur le leurre, c'est intense. Je peux vous dire que ça se mérite, c'est des poissons qui se méritent. Il ne faut pas abandonner. Il faut prendre la force mentale et physique. Mike vient de ferrer un joli masqué. Celui-là, ils ne veulent vraiment pas le perdre, alors Cyril saute sur l'épuisette. Voici un mètre. Pour le masqué. Oui, c'est ça, on a le plait. On a le plait, c'est le plait. C'est bon. On a le plait, on a la plait. On a le plait, c'est le plait. On a le plait. Oui. Cyril sait qu'il n'est pas loin du but. Encore quelques lancés et il devrait se le prendre, son gros masquille. Je ne peux pas rentrer chez moi sans avoir pris un masquille. Impossible. Heureusement, Mike connaît très bien la zone et lui et Cyril sont sur un des derniers bons spots du coin. C'est sûr qu'il y a encore du gros poisson là-dessous, mais encore faut-il qu'il soit suffisamment agressif pour mordre. Ça y est, un beau masquille vient de mordre. Cette fois-ci, il n'est pas question de le perdre. Cyril a déjà eu beaucoup d'émotions sur sa route. Celui-là, il faut qu'il le prenne. Il est énorme ! Le combat n'est pas gagné. À tout instant, le poisson peut éjecter d'un seul coup de sa puissante mâchoire, le leurre en plastique. C'est un gros masquille. C'est un très beau. C'est un gros masquille. C'est un gros masquille. C'est énorme. Oh, oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Il a un merde ! Oh, oui ! Je te, mon gars ! Je vous aime. Wouh ! du bestiaux, c'est hallucinant. C'est complètement débile déjà, ça c'est un trophée, je peux vous dire. Super beau poisson. 1m20, une trentaine de livres, soit à peu près une quinzaine de kilos. Superbe poisson. Cyril a réussi à prendre un énorme poisson. Il devrait pouvoir prendre un repos bien mérité, mais il n'est pas encore prêt à plier ses cannes pour la journée. Il sait que des masquis encore plus gros rodent dans les parages, alors sur le chemin du retour, ils veulent faire quelques lancées à côté d'un gros herbier, territoire de chasse idéale des masquis, qui attaquent souvent à l'affût. Fais chatte. There we go. Yahoo! Oh yeah! Oh yes! J'y crois pas. Il est énorme aussi. Il est encore plus gros que l'autre, je pense. Incroyable! Ce poisson est encore plus gros que le précédent. Oh yeah! Ha ha ha! Oh! Le masquis longé est un des poissons les plus difficiles à prendre au lancer. Et pourtant, Cyril, qui n'a pas eu de chance avec les gros brochets, vient de sortir un autre superbe masquis. Un véritable trophée. 48 et a half. 48 and a half. 48 and a half, hein? Yes sir, look at that. That's 50 inches, almost. It's pretty close. A little closer. 4 pieds. 4 pieds de long. C'est presque 1m25 de long. Superbe poisson. Superbe animal. Incroyable. Il est même encore plus long que l'autre. 89. Lever UN Lives innit. 15丼. 45. 65.